qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Urundi Fidèles auditeurs, bienvenue dans le magazine Humura Urundi de Sceau, 22 septembre 2019, dont voici les principaux titres. Le parti au pouvoir malmène et viole les droits des partisans de l'opposition. C'est une partie du message des évêques catholiques du Burundi diffusé officiellement aujourd'hui après avoir circulé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et les politiques qui désirent rentrer au pays posent comme condition principale la sécurité et la justice pour tous. Vous allez entendre le porte-parole du Sénarède qui souligne que la levée des mandats d'arrêt n'est pas la première préoccupation de la plateforme. Et comme tous les dimanches, nous avons la rubrique Ouahuka à la fin de cette édition. Aujourd'hui, nous vous parlons de la démocratie au Burundi. Là, à la cabine technique, il y a MSTV Nioungeko et à la présentation de cette édition, vous avez Émile Nivasumba. Bienvenue. Les détails, c'est dans quelques instants. Débutons cette édition par la page sécurité. Un membre du parti CNL a été tué poignardé au couteau la nuit dernière sur la sous-colline Kagoma, colline Guitrois de la zone Niavihogo. Nous sommes dans la commune et la province Kayanza. Emanouline Nimoubona a été poignardée par sa voisine hier soir vers 20h30. Selon les témoins, le motif de ce crime n'est pas encore connu. Le présumé auteur de cet assassinat est incarcéré au commissariat de la police de Kayanza pour des raisons d'enquête. Et politique sans transition. Aujourd'hui, le Conseil des évêques catholiques du Burundi s'est officiellement exprimé sur les élections prévues en 2020 au Burundi. Les évêques apprécient certaines réalisations, mais déplorent les cas d'intimidation et de violation des droits humains commis à l'endroit des partisans de l'opposition par le pouvoir en place. Suivez plutôt Mgr Bonaventure Nahimana, c'est le vice-président du Conseil des évêques catholiques du Burundi. Il est repris en français par Onésime Dushimagiz. Nous sommes reconnaissants pour tant de choses, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur quelques lakines, faisant aussi objet de préoccupation pour bon nombre de Burundais dans cette période. Ces lakines sont les suivantes. Dans la plupart des provinces s'observent un mauvais comportement selon lequel certains partis politiques sont menacés, ainsi que leurs membres, alors que l'article 75 de la Constitution accepte la diversité des partis politiques et que le gouvernement facilite les activités de ces partis en incitant leurs membres au respect mutuel. A côté de cela, il y a des discours, des écrits et des comportements pouvant être nuisibles aux élections. Dans certaines provinces, il y a des crimes liés aux mobiles politiques commis surtout à l'endroit des membres de l'opposition politique. Pire encore, pour la plupart des cas, la justice ne manifeste aucune volonté de rétablir dans leurs droits les victimes de ces atrocités en sanctionnant les auteurs de différents crimes. Nous avons aussi remarqué qu'il y a la ferme volonté de confondre le parti au pouvoir avec le secteur administratif. À titre administratif, les jeunes du parti au pouvoir ont toujours tendance de jouer le rôle des forces de l'ordre. Cela entraîne des querelles qui peuvent nuire ainsi le bon déroulément des élections. En plus, les élections se préparent au moment où plusieurs Burundais sont toujours réfugiés en déroulant du pays parce que ce qui les a fait fuir est toujours là. L'important serait donc d'organiser les élections après le retour volontaire des réfugiés. Beaucoup de Burundais sont aussi dans une situation de misère et il est facile qu'ils soient soumis au phénomène de l'achat de conscience et risque de voter les gens qui n'ont pas de bons projets de société. Ici, on ne peut pas non plus oublier de parler du phénomène d'enseigner la politique aux petits-enfants ainsi que d'autres abus qui sont souvent signalés ici et là dans le pays. Le communiqué des évêques catholiques du Burundi était déjà diffusé sur la radio publique africaine et comme le message des évêques catholiques fait également le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours, le parti sainte des FDD a tenu à réagir à la veille de sa diffusion officielle. Le secrétaire général du parti au pouvoir s'en est pris à l'église catholique, l'accusant entre autres de mensonges et de tentatives de semer la haine au sein de la population, décryptage de Josiane Mouzanez. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter nos jeunes Mouzanez pour leur vaillance, leur bravoure et leur persévérance. Sachez que vous êtes notre pierre angulaire et le pilier de toute la nation. Ce discours a été prononcé le 17 août dernier par le secrétaire général du parti CNDD-FDD lors du troisième grand rassemblement annuel de la Ligue des Jeunes Mouzanez. Ces cérémonies se sont déroulées dans le quartier Sokarty, en mairie de Bujumbura. Mais un mois après, Evariste Ndaïchimie a changé de discours. Dans son allocution tenue ce samedi 21 septembre en commune Mougongomanga, ce recadre du parti de l'aigle a semblé vouloir séparer le parti CNDD-FDD et la Ligue des Jeunes Mouzanez. On dit que les Mouzanez-la-Couré s'en prennent tout le temps aux membres des partis de l'opposition. Mais à ce que je sache, 80% des Mouzanez-la-Couré sont des catholiques. Alors pourquoi dire que ce sont les Mouzanez-la-Couré du CNDD-FDD qui tuent les gens au lieu de dire les Mouzanez-la-Couré catholiques ? Bref, que c'est l'église catholique qui est en train d'exterminer les gens. Très remonté, le secrétaire général du parti CNDD-FDD est allé trop loin en accusant l'église catholique d'être en train de planifier des massacres en Katimini. Je vais vous dire une chose, quand quelqu'un prépare des massacres, il fait tout pour endosser la responsabilité aux autres en les faisant passer pour des criminels ou des animaux sauvages. Tout ça, c'est pour inciter les opposants à s'en prendre à nos jeunes Mouzanez-la-Couré. Mais sachez qu'on ne se reproche de rien, car on est des gens droits et honnêtes. De quelle innocence ou droiture parlait au juste le secrétaire général du parti présidentiel ? Ce qui est sûr, c'est que lors de son discours, il a rappelé à l'ordre les Mouzanez-la-Couré en leur demandant de laisser en paix leurs opposants, ce qui en fait une autre contradiction. Le parti présidentiel doit se comporter comme un père de famille et un père de famille ne met pas à la rue ou ne s'acharne pas sur ses enfants. Alors, je vous demanderai, en tant qu'un Mouzanez-la-Couré, de vous comporter comme des leaders et d'avoir un comportement exemplaire. Coupez-vous avec certaines habitudes et des comportements qui ne vous honorent pas. Faites la paix avec les autres jeunes des partis de l'opposition. De la provocation à la calomnie, le secrétaire général du parti CNDD-FDD a clôturé son discours par un mensonge éhonté en affirmant que ceux qui les accusent d'instrumentaliser et d'inculquer des idéologies politiques aux enfants en bas âge sont des charlatans. Ils disent qu'on enseigne la politique aux enfants. Est-ce qu'ils savent au moins ce que signifie le mot politique ? En catéchisme, tout enfant devait être à mesure de faire le signe de la croix et réciter le Notre-Père avant qu'il entre à l'école primaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à apprendre aux enfants, le civisme et quelques activités de développement, et ce, dès leur plus jeune âge ? Ceux qui s'y opposent ne veulent tout simplement pas que le Burundi prospère. En quoi consistent réellement ces enseignements soi-disant patriotiques ? La réponse est dans cet extrait tiré d'une multitude d'autres extraits illustratifs. Ici, ces enfants apprennent par cœur que tous ceux qui sont contre les idéologies du Parti CNDD-FDD sont des ennemis de la nation et qu'il faut les traquer jusque dans leur cachette. Ces enfants appellés Iwisri Vingona sont des enfants en très bas âge, dont ceux qui apprennent à peine à marcher. Leur âge va de trois ans et plus. Certains d'entre eux vont même perdre connaissance. Lors de la démonstration de force marquant, le troisième rassemblement de ces jeunes affiliés ont parti au pouvoir le CNDD-FDD. Des cérémonies qui avaient vu la participation du même Evariste Naïchimiye, accompagnée par certains cadres de ce parti et quelques membres du gouvernement burundi. Merci Josiane Mouzanez. Entre temps, une bagarre entre les imbounirakouré et les membres du parti CNL a éclaté hier dans la commune Moussigati, province Roubanza. Le Congrès national pour la liberté inaugurait ses permanences dans cette commune, mais certains emplacements auraient posé problème. Les détails avec Walter Kouizir. L'emplacement des permanences du parti CNL est au centre de ces bagarres. Les imbounirakouré ne veulent pas les permanences du parti CNL dans les endroits où sont érigées les maisons qui abritent ces permanences. Il était prévu d'ouvrir la permanence communale à Moussigati et d'autres sur les collines Moukinga et Bouhulika. Quand on a commencé l'ouverture de la permanence de Moukinga, les imbounirakouré ont commencé à créer le désordre jusqu'à faire intervenir l'administrateur. On lui a montré la situation de choses et il a trouvé que ces imbounirakouré étaient injustes. La situation était pareille sur la colline Bouhulika et au centre de la commune Moussigati. À Moussigati, la police est intervenue pour calmer la situation. Une autre bagarre a eu lieu à Bouhulika. Les imbounirakouré avancent qu'il s'agit d'un marché et une place pour leur rencontre et que personne ne peut pas y ouvrir une permanence. Par après, la police est intervenue en disant qu'elle va tirer sur les gens. Les CNL ont décidé de trouver une permanence quelque part à presque 300 mètres de l'emplacement de la première. Selon nos sources à Moussigati, les menaces continuent pour ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir. De leur côté, les imbounirakouré et administratifs indiquent que leur ordre revient d'un en haut. À Moussigati, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA, Et puisque nous parlons politique, la question des mandats d'arrêt n'est pas la principale préoccupation des politiciens en exil qui désirent rentrer au pays pour participer aux élections de 2020. Tels sont les propos du porte-parole de la plateforme Sénarède Giritéka. Onésime Douimana précise que la sécurité et la justice de tous les Burundais, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour digne des réfugiés burundais s'avèrent indispensables. Suivez plutôt Onésime Douimana, c'est le porte-parole du Sénarède Giritéka. Ce que nous exigeons pour la paix et le retour à la normale au Burundi dépasse, si vous voulez, de loin cette question des mandats d'arrêt. Bon, il est vrai, c'est aussi ça, mais aussi et surtout, c'est la sécurité et la justice de tous les Burundais en temps électoral, en temps préélectoral, ou même après les élections. La libération de tous les prisonniers, par exemple, ce qu'on appelle les prisonniers politiques et d'opinion, cela est vraiment indispensable. Il s'agit aussi du retour de façon digne des réfugiés et leur intégration parmi les leurs et leurs biens. Mais sans oublier toutes les conditions que vous pouvez vous imaginer qui sont nécessaires et indispensables pour qu'il y ait des élections crédibles, donc inclusibles et justes, de manière qu'ils peuvent donner lieu au accouché des institutions et acceptées par les Burundais eux-mêmes, mais aussi par toute la communauté internationale. C'est à ce moment seulement que des sanctions qui ont été prises envers notre pays pourraient être levées. Et en ce moment, le Burundi pourrait encore être accepté dans le monde des nations et non toléré comme c'est le cas aujourd'hui. Si ces mandats d'arrêt ne sont pas levés, le combat pour qui le soit va continuer. Surtout que ce sont des mandats qui n'ont pas été lancés vraiment pour des raisons politiques ou de coups d'État comme il le chante, mais ce sont des mandats qui ont été émis pour préparer les esprits que certains Burundais seront exilés, tués ou dépossédés de leur bien et cela parfois parce qu'il y a une autorité ou une autre ou ceux-là que vous appelez des intouchables qui ont été, à un certain moment, qui se sont sentis vexés par celui-ci ou celui-là. Alors, ils ont même intérêt, cela même, à lever ces mandats puisque le mandat pourrait aussi sortir bientôt. Surtout qu'eux, ils ont commis des crimes contre l'humanité graves et visibles et chiffrables comme les différents viols et les disparitions et les différents attentats à la vie et aux droits humains et beaucoup d'autres maux indiscréptibles. Et ces mandats, pour eux, se l'ont beaucoup plus grave parce qu'ils se l'ont beaucoup plus accepté par le monde entier pendant que ceux qu'eux ont lancés ne sont valables qu'à l'intérieur du Burundais qu'ils contrôlent et pas acceptés vraiment par l'ensemble des Burundais qui les acceptent parce qu'ils sont forcés de ne pas dire un mot au risque de leur vie. Voilà, c'est Onésime Ndouima Annal au porte-parole du Conseil national pour la restauration de l'accord d'Arusha de la Constitution de 2005 et de l'État de droit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le magazine Humura Wurundi également sur le www.rpa.bi mais également sur d'autres plateformes telles que Twitter, Soundcloud et Youtube. Tout de suite, nous parlons gouvernance. Humura Wurundi Gouvernance dans le sport, la terreur et les irrégularités perturbe l'organisation du championnat de football en province Kirundo. Celui qui est pointé du doigt comme auteur de tout cela est le président de l'équipe 11 Rapides qui est en même temps responsable de Zimbone-la-Couré dans cette province. Le point avec Innocent Valentin Sengira-Nabou. L'exemple récent est celui du match qui a opposé le club Boca Juniors et 11 Rapides jeudi dernier. Après avoir constaté qu'il faisait déjà nuit, les arbitres ont décidé de reporter ce match pour ce vendredi et le match s'est terminé sur un autre report comme le précise notre source à Kirundo. Le match entre Boca Juniors et 11 Rapides s'est déroulé jusqu'à la 90ème minute et on a proposé la prolongation. Comme il faisait nuit, on a ajourné la phase des tirs au but pour vendredi. Ce jour, les deux équipes ont participé au tir au but. Au moment où il restait un seul tir qui pouvait offrir une victoire à Boca Juniors, les joueurs du club Ons Rapides ont refusé de continuer la séance des tirs sous prétexte que les joueurs de l'équipe adverse étaient en surnombre. Le règlement en exercice dit que les joueurs d'autres autres sont sanctionnés par un carton jaune ce qui n'a pas été le cas parce que les membres de l'association ont décidé la reprise à zéro des tirs au but. Il était prévu que le match se poursuive et ce samedi, les joueurs de Boca Juniors n'ont pas répondu au rendez-vous argant qu'ils ont été menacés par un groupe d'Imbônera-Couré dirigé par Abel Aïcha Akiye. Ce dernier est non seulement responsable provincial des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD mais aussi président de l'équipe 11 rapide. Abel Aïcha Akiye a intimidé par la suite les joueurs de Boca en leur avertissant que c'est lui qui se présentera au terrain et sera battu à mort. Hier samedi, lorsque Boca a appris cette nouvelle que ses joueurs sont en situation de peur panique, il a opté à ne pas se rendre sur le terrain. Ainsi, il a été déclaré un forfait contre Boca Juniors et une victoire au club 11 rapide qui s'était présenté sur le terrain. Abel Aïcha, qui est président du club 11 rapide, a été accusé depuis le début du championnat d'intimider les arbitres. Abel Aïcha, qui a été cité, tout comme Adolphe Mbonima, président de l'association de football à Kirundo, sont restés injoignables. Avant d'aborder la seconde partie du magazine, rendons-nous en Tanzanie où des coups de feu ont été entendus au camp des réfugiés Burundi de Niarugusu la nuit dernière. Selon les réfugiés, des bandits armés ont fait incursion dans le camp. Les détails avec Clovis Nyonzim. Ces coups de fusil ont été entendus vers 19h30. Les réfugiés de ce camp affirment qu'il s'agissait d'un vol. C'étaient des voleurs armés de fusil. Vers 19h, la police était en train de disperser les vendeurs de légumes. Tout le monde se dépêchait pour regagner son domicile. Après 30 minutes, nous avons entendu des coups de fusil. On dit qu'il s'agissait d'un voleur armé armé. Les réfugiés indiquent que ce vol a été commis chez un Burundais, vendeur de petits pois. Ces voleurs leur ont pris une somme d'argent non encore connue. Le bilan de cette attaque n'est pas connu. Ils étaient venus pour voler un vendeur de petits pois. C'était bel bien à l'intérieur du camp. Ils lui ont pris de l'argent mais la somme reste inconnue. Pour le moment, c'est une paire panique au sein des réfugiés de Nyarugoussou. Ils demandent aux chargés de la sécurité du camp de procéder au renforcement de la sécurité. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit simplement de nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348 Dans quelques instants, c'est la seconde partie de son magazine. Il y a de cela une semaine, c'était le 15 septembre et le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la démocratie. Le Burundi aurait-il atteint un niveau satisfaisant en matière de démocratie ? C'est le thème de la rubrique Ouahuka d'aujourd'hui. Notre consoeur Nadej Irakose sera en compagnie de quelques invités. Le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la démocratie. Quelles sont les caractéristiques de la démocratie ? Étant donné que le Burundi est parmi les pays démocratiques, comment se présente actuellement la démocratie dans le pays ? C'est sur ces questions que sera centré le débat de la rubrique Ouahuka de ce dimanche. Nos invités sont Léon Sengendakumana, vice-président du parti Savoyna Frodébu, Libérane Iwashira Kandi, porte-parole du mouvement Mapu Burundi et le politologue et le politologue Gérard Vila-Namidje. Au micro, Nadej Irakose, bienvenue. Avant que le Burundi n'accède à l'indépendance, c'est un gouvernement démocratique. Vu que le mot démocratie est beaucoup utilisé dans la politique, le politologue Gérard Vila-Namidje donne l'explication de son mot ainsi que le principaux caractéristiques de la démocratie. La démocratie, c'est une forme de gouvernement qui est fondée sur la participation du peuple ou de la population à la politique et au public. Et en cela, la démocratie. Deuxième caractéristique, c'est la reconnaissance, je dirais pratique de l'exercice des droits et des devoirs des citoyens. Dans une démocratie, les citoyens ont des devoirs, mais beaucoup plus ils ont des droits qui doivent être respectés par l'État. Le troisième aspect, c'est la participation des citoyens à la vie publique. Là, il faut entendre le fait que tous les citoyens ont justement le droit de vote, ils ont le droit de défendre les idées au sein des organisations politiques, ils ont le droit d'élire et de se faire élire, etc. C'est cette participation qui impulse des dynamiques constructives au sein d'une démocratie. La quatrième caractéristique qui est la plus importante, c'est aussi l'expression libre des opinions à travers les différentes formes de médias sans que l'État en constitue une entrave. Ces quatre caractéristiques constituent en fait la base de ce qu'on pourrait appeler la culture démocratique et cette culture démocratique elle se veut transversale et se doit d'être intrinsèque à toutes les organisations de la société qui existent dans la société d'un État quelconque. Là, je veux dire que cette culture démocratique doit exister non pas seulement au sein de l'État mais beaucoup plus au sein de la société parce que s'il n'y a pas de culture démocratique au sein de la société il ne peut pas t'y en avoir au sein de l'État. En s'appuyant sur la définition de la démocratie, le porte-parole du mouvement MAPU Burundi Bouhire Libéran Iwashira Kandi affirme qu'au Burundi il n'y a pas de démocratie vu ce qui se passe sur terrain. La démocratie est un système de gouverner un pays qui repose sur la supériorité je dirais du pouvoir populaire ou sur le contrôle du gouvernement par le peuple. La démocratie doit donc reposer sur des lois qui régissent la République telle que la Constitution le code électoral la loi sur les partis validée par le peuple et qui montre le plus clairement possible la façon dont le pays est dirigé avec la séparation des trois pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires. La démocratie fait référence donc aussi au respect strict des libertés fondamentales de tous les citoyens sans distinction aucune liberté de pensée d'expression à savoir les libertés de la presse les droits et les mentaux de réunion et de déplacement d'association et d'être informé. La démocratie donne de la place à l'opposition politique. Bref la démocratie met au centre l'intérêt des citoyens et le développement du pays pendant une période donnée ou mandat accorté par le peuple aux partis ayant gagné les élections. Donc la démocratie ne signifie pas uniquement des élections c'est un certain nombre d'éléments si un des autres éléments manque on ne parle plus de démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Burundi il y a un système totalitaire divin violent et aveugle dans la mesure où le système en place s'appuie sur le mode de pensée du président qui a irrité le Burundi de Dieu les autres ne font que suivre. Le système en place s'appuie également sur des institutions qui ont le monopole de l'activité politique et économique. Il y a un désordre total aucune loi n'est respectée à titre d'illustration depuis plus d'une année le Burundi a deux constitutions laquelle de deux est appliquée aujourd'hui ? Comment la justice burundaise en l'occurrence la cour constitutionnelle peut cautionner cela ? Ici je ne parle pas des partis politiques divisés en elles une niaculisation des violations de toutes les libertés et des droits de l'homme qui ont poussé plus de 400 000 burundais à frire au pays. Il y a eu toujours des élections au Burundi les Burundais ne votent pas les idées mais plutôt votent sur base ethnique. Tout ceci prouve à suffisance qu'il n'y a pas de démocratie au Burundi. RPA Nidji Isho Mugutki Nidjki Giawanya 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 Léon Sengendaku Mana vice-président du parti Sawani Afrodebu indique que le Burundi a toujours eu des difficultés pour avoir un état démocratique. Il ajoute également qu'il y a encore un long chemin pour que les Burundais arrivent à la vraie démocratie. Il faut d'abord noter que le Burundi est un pays qui n'a pas de tradition démocratique, un pays qui n'a pas de tradition parlementaire par conséquent. C'est un pays qui a passé de nombreuses années avec un système politique basé sur un parti unique. Dans 1992 que la démocratie basée sur le multipartit a été acceptée dans la Constitution et très rapidement sans se préparer pour préparer les esprits des Burundais, pour préparer les comportements des Burundais, nous nous sommes rendus à des élections et malheureusement les résultats de ces élections n'ont pas été compris de la même façon par tout le monde. Il y a des conservateurs de l'antier régime qui ont refusé cet abénagement de la démocratie. Nous sommes entrés en crise et dans l'aide de cette crise dont les mouvements politiques armés un phénomène qu'on n'avait jamais observé au Burundi et en 2003 le premier mouvement armé a signé un accord de Cécile au feu avec un gouvernement de transition. Plus tard, en deuxième mouvement armé a signé un second accord de Cécile au feu et malheureusement en 2005 le parti SNDD-FDD est accédé au pouvoir et a voulu appliquer les méthodes du maquis à la gestion d'un État moderne à un État qui était qui était la voie d'entrée en démocratie et il a rejeté l'accord d'Arusha. La démocratie alors n'a pas pu se consolider. En 2015, nous sommes de nouveau entrés en crise qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et qui remet en compte les acquis de l'accord d'Arusha, qui remet en compte le processus de la démocratisation de la société burundais et aujourd'hui les burundais qui se trouvent à l'intérieur du pays d'autres qui se trouvent à l'extérieur du pays sont en train de conjuguer leurs réformes pour que le burundi reprenne le chemin de la démocratie mais je dois souligner ici que même si nous ne sommes pas encore en démocratie les signes et les symboles de la démocratie existent au burundi sont présents au burundi nous avons des obstacles à cette démocratie c'est notamment cette intolérance politique et cette criminalité qui consiste dans des assassinats des hommes politiques dans des assassinats des citoyens dans des cas de torture et d'exécution extrajudiciaire dans des cas de jugement et d'emprisonnement dans le cas de l'exil il y a à peu près 500 000 burundais qui copissent dans des cas de réfugiés et ajouter à cela le cas de division ethnique qui revient progressivement et on fait très bien que dans un état divisé dans un pays pour la démocratie c'est pratiquement impossible au moment où les burundais ne juisent pas des libertés fondamentales que leur garantit la constitution du burundi le politologue Gérard Viran Amidje indique lui aussi qu'il n'y a pas de démocratie au burundi et que le gouvernement a un grand rôle à jouer pour que la situation change moi je ne dirais pas qu'il y a démocratie parce que les quatre caractéristiques ne sont pas remplies vous voyez il n'y a pas de séparation des pouvoirs il y a un monolithisme connuement institutionnel ce que veut l'exécutif le législatif ne peut pas dire non est-ce que les burundais ils ont simplement le droit est-ce que les burundais participent réellement à la vie publique à la vie politique ou est-ce que finalement les burundais ont la libre expression des opinions tout ça ça reste critiquable peut-être il peut y avoir des pas qui ont été déjà franchis mais jusqu'à là on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie on va se passer du terme déjà la culture démocratique n'existe pas en taquette au sein de tous les segments de la population au sein de toutes les organisations qui existent dans la société burundaise or comme je le disais tantôt si au niveau des organisations qui structurent la société burundaise il n'y a pas de démocratie il ne peut pas il ne peut y avoir qu'au sein de l'état est-ce qu'au niveau des organisations dans la société civile est-ce qu'il y a la démocratie est-ce qu'au niveau des corporations il y a la démocratie tout ça sont des variables qui une fois écartées ne permettent pas réellement qu'il y ait une démocratie chacun ou chacune des partis a une part de responsabilité bien évidemment pour asseoir les principes fondamentaux la base même de la démocratie qu'il soit du côté de l'état c'est entendu au gouvernement qui doit en principe mettre en place des lois qui permettent réellement qu'il y ait un environnement démocratique que ce soit au niveau des organisations politiques si j'entends des partis ou des mouvements politiques qu'ils doivent aussi instaurer une base confortable qui permette réellement qu'il y ait la démocratie on a tendance en quoi c'est des partis que lorsqu'il y a des voix dissonantes des voix qui pensent autrement ils sont directement évacués écartés alors que la démocratie se fonde aussi sur le dialogue et le dialogue se fait entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes opinions ou les mêmes points de vue Pour Libera Nibashira Khandi il reste encore beaucoup de choses à changer pour qu'il y ait un état démocratique au Burundi Premièrement les Burundais devraient se mettre ensemble et chasser le système en place qui est totalitaire divin et violent Deuxièmement refonder la nation et l'état burundais sur base des valeurs de Bouchingadaï et de Burundi sur base d'une justice totalement indépendante avec séparation des trois pouvoirs une justice qui fait respecter les lois et la constitution refonder la nation burundais et l'état burundais sur une paix vertable et un développement durable Troisièmement une politique de formation civique des citoyens sur les principes démocratiques et la formation bien sûr de la classe politique sur l'éthique politique La société civile peut jouer correctement son rôle de formateur Quatrièmement la réorganisation des partis politiques et exiger l'alternance des dirigeants au sein des partis politiques La culture démocratique doit commencer par les partis politiques Le mandat des présidents des partis politiques devrait être limité dans le temps et la durée doit être connue par tous les membres d'un parti politique Cinquièmement les femmes et les jeunes doivent occuper une place importante dans la vie socio-politico-économique du Burundi C'est sur ces propositions du porte-parole du mouvement MAP Burundi-Buhire d'Iberani-Wachira Kandi que nous clôturons la rubrique Obawuka de ce dimanche qui était centré sur les caractéristiques d'un état démocratique ainsi que la situation actuelle de la démocratie au Burundi Merci aux invités Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive A la présentation vous étiez avec Nadejil Akodze A la prochaine Au revoir A la fin de la rubrique Oua Ouka C'est également la fin de son magazine Merci à MSTV Nioungeko pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Bonne soirée à vous tous. C'était le magazine Oumura Boundi. Un magazine Kampan pour relier les bourroulets en exil. Et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.